Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un genre de tuto. Je vais vous montrer comment stabiliser votre broderie et ensuite je vais l'encadrer. Voilà, alors la broderie que j'ai choisie, que je vais stabiliser, c'est celle-ci que j'ai terminée il y a quelques semaines. Voilà, donc la mandala d'Isabelle Vautier. Alors il va me falloir un peu de matériel. Il va me falloir de la toile thermocollante que j'ai eue chez Pondahal. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Un cadre, bien sûr. Donc ça c'est les cadres de chez Action. Un fer à repasser. Voilà, ça c'est mon mini fer. Ensuite de la colle. Voilà. Des règles, crayons gris, cutter, ciseaux. Voilà, des petites bricoles, du fil, des aiguilles, si j'en ai besoin. Voilà. Alors, en premier, on va d'abord s'occuper du cadre. Puisque moi, ces cadres-là, je colle toujours la partie vitre. Enfin là, c'est du plexiglas. Mais je le colle toujours sur le cadre. Voilà, pour pas que ça bouge. Donc, je me fais de la place et on commence. Allez, on est parti. Alors, on va d'abord retirer l'emballage. Alors, j'aime beaucoup ces cadres-là chez Action. Et je prends toujours avec la vitre en plexi. Parce que les vitres en verre, si ça tombe, c'est mort, ça casse, bien sûr. Et même, les cadres sont beaucoup plus légers. Donc, pour la broderie, ça n'a pas trop d'importance. Mais pour le diamond painting, si, ça peut avoir de l'importance. Alors, bien sûr, j'ai oublié. Il est là, donc c'est bien. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, normalement, c'est bon. Eh bien, là, ils en ont mis des attaches. Hop. Ah, il y en a encore une. Voilà. Donc, ça, je le retire. Ça aussi. Et ça aussi. On va s'en occuper après, du passe-partout. Alors, d'abord, la vitre. Vous voyez, c'est du plexi. C'est très léger, très souple. Alors, n'oubliez pas, si vous en servez, d'enlever les pellicules. Il y en a une de chaque côté. Allez. Voilà. Et on enlève la deuxième. Voilà. Bon, je la mets sur le côté. Et voilà. Moi, je vais mettre de la colle. Alors, je vous montre. Vous voyez ici. Là, tout autour. Donc, c'est la botte colle. C'est de la B7000. Elle est nickel, cette colle. Bon. Elle pue un peu. Mais une colle qui pue, c'est qu'elle est bonne. Allez. Et en plus, il y a un embout très fin. Donc, vous êtes sûr de ne pas en mettre trop. Hop. Voilà. 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 Bon. On rebouche tout de suite, surtout. Et on met sa plaque. Voilà. En plus, là, ils ont fait un petit peu plus courte que d'habitude. Alors, j'ai bien fait de mettre de la colle. Je vais laisser sécher pendant qu'on va préparer le reste. Alors, je la mets sur le côté. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre des mesures. Je vais repasser la broderie après. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, je le prends des mesures. Attendez. Il faut un bout de papier. Voilà. Et avec un crayon, c'est mieux. Voilà. Alors, d'abord, on va le garder. Vous voyez, ça va être trop petit. Le passe-partout. Donc, on va le mettre aux bonnes mesures. Alors, la broderie, elle fait, bord à bord, d'abord, je compte. Elle fait 32,5. Donc, en largeur. Mais je ne vais pas faire le bord à bord. Ne vous inquiétez pas. Et là, elle fait 21,5. Donc, en hauteur, 21,5. On va compter, je pense, un centimètre de chaque côté. Ouais, deux, c'est trop. Je vais faire un centimètre de chaque côté. Ou un et demi. Non, un centimètre, ça va suffire. Donc, du coup, il faut que je rajoute plus deux. Donc, ça me fait 34,5 en largeur. Et 23,5 en hauteur. Maintenant, on va mesurer le passe-partout. Je vais le mettre sur l'envers. Comme ça, il n'y a pas de problème. En hauteur, il fait 30. Voilà. Et en largeur, il va faire 40,4. 40,4. Je vais prendre ma tablette parce que moi, le calcul de tête, surtout le soir. Alors, ma calculette, elle est là. Alors, j'ai dit. Donc, quand c'est comme ça, là, vous allez prendre la mesure que vous avez pris de votre passe-partout moins la mesure que vous avez pris de votre broderie. Donc là, ça fait 40,4 moins 34,5. Donc, ça fait 5,9 en largeur. Ça fait 5,9. Mais on va le diviser par 2. Alors, mince. Divisé par 2. Ça fait 2,95. Donc, on va arrondir à 3 cm. Et on fait pareil pour l'autre côté. J'avais dit 30 moins 23,5 égale 6,5 que l'on va diviser par 2. Ça fait 32,25. 32,25. 3,25, pardon. Pour la hauteur. Alors, 3. On avait 6,5, pardon. 3,25. Qu'on va arrondir à 3. On refait 3. Donc, on va faire 3,3. Voilà. On va être bien juste. Donc, ça, c'est les mesures que je vais avoir de chaque côté. Ici. Alors. Dans cette configuration-là, j'ai dit que l'on retirait 3 cm. vous allez compter vos 3 cm à partir du bord. Voilà. Alors, attention, vous êtes bien juste, bien droit. J'espère que vous voyez toujours bien et que vous m'entendez bien. Alors, je me suis acheté un micro. Ça fait déjà un petit moment. Je ne l'ai pas encore essayé. Il va falloir que je l'essaie. Donc, 3 aussi de l'autre côté. de l'autre côté. Voilà. Hop. et ici on a dit 3,3 ou alors je fais 3 quand même pour 3 mm oui je fais 3 allez on n'est pas à 3 mm près quand même voilà pareil sur le dernier côté voilà et voilà alors maintenant il va falloir couper ce rectangle alors il faudra faire attention de ne pas aller plus loin que les angles je mets dans l'autre sens parce que sinon ça va glisser voilà c'est grand voilà Merci. Merci. Cette partie-là, il faut surtout prendre votre temps pour le faire. Et voilà, il y a la demande de pose pipi qui est là, mais il va attendre que j'ai terminé de couper. Alors, il y a toujours un cutter qui compte très bien, surtout. Salut, ça pleure. Bon, pendant qu'il est parti faire sa pose pipi, nous, on va continuer. Je vous parle de pâcheur, bien sûr. Allez, on continue. On prend bien dans l'angle où on a coupé. Alors, je repasse toujours une fois là où j'ai coupé, comme ça, comme ça, c'est net. Et maintenant, alors, j'aimerais bien avoir une règle et un cutter pour pouvoir couper en biseau, mais bon, je ne sais pas, mais je me dis, je n'en fais pas des centaines pour investir là-dedans. Voilà. Surtout, bien refermer votre cutter tout de suite, surtout si vous avez des enfants à la maison. Mais bon, ça, vous le savez. Hop. Ah. Un petit coin qui n'a pas été coupé. Voilà. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà votre cadre. On va vérifier avec la broderie une première fois. Voilà. Très bien. Ça ira très, très bien. Alors, ça, maintenant, on va le mettre de côté. Je vais protéger ma table. Je n'ai pas descendu ma table à repasser pour faire ça. Donc, j'ai descendu. J'ai mis des serviettes, des vieilles serviettes. Ça suffira amplement. Regardez pas. C'est vraiment des vieilles que je garde comme ça pour bricolage. J'ouvre. Allez. On va en mettre deux. On n'est jamais assez prudent. Alors, avant de brancher mon fer. Voilà. Ma toile pour stabiliser. Alors, quand vous avez une toile comme ça, thermocollante, je cherche le goût, bien sûr. Bon, là, c'est une très grande toile. Je m'en suis déjà servi. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est le côté brillant. C'est le côté qu'il va falloir mettre sur votre broderie, sur l'envers, bien sûr. Et on va repasser de ce côté-là. Allez. Bon, je vais le couper de ce côté-là. C'est pareil. Alors, je ne sais plus la mesure que j'avais dit tout à l'heure. Bah, si, sur mon papier, suis-je bête ? 34,5 et 23,5. Voilà. Donc, ça, je l'enleverai. Je vais faire avec mon stylo friction. Pour faire les marques. Ça, au moins, ça se retire à la chaleur du fer. Donc, je fais déjà un trait ici, puisque ça, c'est la lisière. Je l'enleverai. Voilà. Alors, j'ai dit 34,5 et 23,5. Alors, 34,5. Sur 23,5. Voilà. ça je coupe voilà ça j'en ai plus besoin donc là j'en ai pour quelques broderies voilà alors je vais couper la lisière aussi voilà ce sera pour la poubelle alors je vais déjà repasser une première fois la broderie sur l'envers et pour ça on va peut-être brancher le fer on attend un petit peu qu'il chauffe donc vous mettez bien droit votre broderie si vous voyez qu'il y a des fils qu'il faut couper n'hésitez pas vous en profitez maintenant après il sera trop tard voilà voilà on va déjà tenu un premier coup de fer alors là ça va c'est une broderie qui avait déjà été repassé une première fois donc il n'y a pas de problème voilà alors on va maintenant la stabiliser donc on va mettre notre papier thermocollant donc alors j'essaie voyez là où ça brille surtout on va mettre côté sur enfin sur l'envers de la broderie on regarde qu'il n'y a pas de plis rien voilà il a centré un petit fils qui dépasse voilà et maintenant vous allez avec votre fer voyez en plus le ce que j'avais fait au stylo ça s'en va voilà Merci. Pas hésiter de repasser plusieurs fois. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Si vous voyez qu'il y a encore les petits côtés qui ne sont pas bien collés, vous repassez avec votre fer. Voilà. Alors, je fais des bonches chez mon fer tout de suite, puisque moi, là, je n'en aurai plus besoin. Hop, je mets à l'abri. Voilà. Voilà, ma broderie est stabilisée, donc derrière, ça ne bougera plus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Alors, il faut que je regarde, parce que je ne suis pas sûre de moi, là. Non, ça, ça ne va pas. Je voulais avoir un carton, mais je n'en ai pas. Donc, on va, je vais prendre ça. Alors, ça, je vais le mettre ici. Hop là, voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. Et je vais remettre les mêmes mesures que tout à l'heure. Donc, 34 et demi sur 23 et demi. 34 et demi, voilà, ici. Non, je fais des bêtises. Attendez. Attendez, je regarde un truc. Alors, me revoilà. Oui, j'allais faire une bêtise, heureusement. Je l'ai vu avant. Alors, je vais, j'ai pris ma feuille. Je l'ai mise en dessous. Je vais me centrer en transparence. Il faut que je regarde, que ça aille bien. Non. Voilà, je pense que ça devrait aller. Alors, on ne bouge à rien. Là, je vais mettre du double face pour l'instant. Mais on ne va pas le coller tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Disse. voilà ici que j'arrive à la plier donc pareil je crois que je vais mettre du double face je voulais faire la couture mais ça n'ira pas puisque je n'ai pas de plaques rigides donc ouais on va le faire un façon facile c'est à dire au double face normalement il faudrait coudre mais là je n'ai pas de plaques j'achète du carton plume j'en ai pas pour l'instant carton plume c'est des plaques de carton blanc un peu en polystyrène voilà donc on va faire comme ça moi j'en ai du carton plume je vous montrerai avec une autre broderie là c'est vraiment la version magueyver on va dire ce que je voulais surtout vous montrer c'est comment stabiliser sa broderie on va dire alors là c'est tout voilà le là c'est un peu je coupe rien parce que si un jour je veux comment changer ma broderie là je fais juste les petits angles ici je vais le faire un petit déjeuner ça comme ça n'inquiétez pas la version où on coul sa broderie sur un carton je vous la montrerai également bon voilà bon c'est pas vraiment ce que je voulais mais non je reprends ça regardez donc quels sont son nez non Ah, ça, c'est un brief. Oh, vilaine. Voilà. Bon, j'espère que ça va. Voilà. Impec. Voilà, je crois qu'il y avait une tâche. Donc, voilà ma broderie. Hop, je vais en mettre dans ce sens-là. J'aurais pu aussi mettre du molleton, mais comme il y a une vitre, bon, il n'y a pas vraiment besoin. Mais voilà. Plus qu'à la mettre au mur, je vais voir où je vais la mettre. Je suis contente, elle est terminée, finie, encadrée, et c'est bon. Voilà. Bon, c'est pas encadré dans le grand art, bien sûr. Mais c'est déjà très, très bien comme ça. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, moi je vais le faire, je vais rajouter du scotch tout autour, du scotch large, pour que la poussière ne rentre pas dedans. Bon, voilà. Et plus qu'à le mettre au mur. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis, là je ne l'ai pas fait dans les grandes lignes, comme on devrait faire un encadrement. Je l'ai fait de façon facile. Voilà, c'est ça que je vais dire. Je voulais surtout vous montrer, c'était comment stabiliser sa broderie derrière avec le tissu thermocollant. Donc, je vous rappelle que moi, ce tissu-là, je l'ai eu chez Pandale, lors d'un partenariat. Voilà. Donc, petite communication commerciale non rémunérée. Oui, on a l'obligation maintenant de marquer ça dans nos vidéos, mais malheureusement, je l'oublie souvent. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis, dès que j'aurai du carton plume et le cadre pour ma broderie Blackhawk, je ferai sûrement pour celle-là, je vous montrerai comment on fait en cousant sa broderie sur un carton plume. Mais si vous n'avez pas de carton plume, vous pouvez le faire sur un carton normal. Il faut quand même qu'il soit un tout petit peu épais, 2-3 mm. C'est pour ça, celui-là était beaucoup trop fin. Ça, ça aurait été. Voilà. Vous voyez, les calendriers, ça, ça aurait été. Mais vous avez vu, enfin, vous, vous ne l'avez pas vu, moi, je l'ai vu, on voyait à travers. Ou alors, il aurait fallu que je colle un papier blanc dessus. Voilà. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Je perds mon pantalon. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, j'ai déjà dû vous le dire. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires, si vous avez n'importe quoi. Allez-y. Et moi, je vais aller ranger tout ça. Et je vais regarder si je trouve une place sur le mur. Ça va être compliqué. Pour le mettre au mur. Et puis voilà. Il est tard. Je commence à saturer. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada